Allez bonjour à tous et ici c'est Landron pour le second épisode de ma saison 1 hardcore sur le jeu Torchlight 2 Alors bah on va y retourner hein je vous rappelle Le mieux c'est de regarder l'épisode de présentation si vous ne connaissez pas le jeu Torchlight 2 Ça m'évitera de me répéter Et aussi regarder l'épisode 1 si vous avez pas vu l'épisode... Regarder l'épisode 1 ça sera plus pratique comme ça vous verrez où j'en suis tout ça J'aurai quelques explications qui sont directos dans l'épisode Allez on y retourne Un joueur Donc on se souvient des points de compétence que j'ai pas encore mis On voit qu'ils sont affichés directement Comme ça c'est plus pratique ça évite d'oublier Parce que des fois j'oublie et puis je me rends compte ici il y a des points de compétence que j'ai pas mis Voilà Allez on y va On se souvient On devait aller vers l'enclave estérienne Voilà on y est Donc Alors il y a pas mal de choses je les ai présenté pour la plupart dans l'épisode de présentation Et donc on va continuer la quête Je vous remercie de votre avertissement et vous êtes arrivé trop tard Cette alchimiste est déjà venue et est repartie Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter qu'il n'entre dans l'enclave Mais il réussit beaucoup d'estériens furent blessés Et depuis le combat de plus en plus sont malades Nous ne sommes pas sûrs de ce qui se cause cela Après l'échec de son assaut ici L'alchimiste se dirigea vers le sud Vers les steppes du temple Le commandant Val et ses conquérants Sont arrivés peu de temps après et l'ont poursuivi Afin d'éviter de futurs dégâts Ok la récompense Alors Donc on voit la vitesse d'attaque qui influe sur la vitesse d'attaque Les dégâts Et les capacités magiques Alors le mieux moi ce serait des items à une main De ce qu'il y a de plus puissant en fait au final On va prendre ça Ça c'est bien Le commandant Val pense que l'alchimiste peut attaquer le temple de la source Afin d'atteindre le gardien de l'eau Dans un but néfaste je le crains Il n'y a pas eu de nouvelles de la part de Val ou du gardien Explorez le temple de la source Et déterminez si le gardien de l'eau est en danger Voilà Qu'est-ce que c'était protéger le gardien Donc alors au niveau de l'équipement On va voir ce qu'on peut faire Alors j'ai pas mal d'objets bleus Donc super heureux aux objets verts au niveau rareté Mais c'est pas ça Qui va m'aider Alors quand il y a une croix Ça veut dire que je peux pas encore l'équiper Alors c'est vrai j'avais un mystérieux bâton Mais le problème c'est que les bâtons Pas vraiment pour moi Alors les polières 5 d'armure électrique 1 de focus 1 d'armure physique 3 dexérité 2 en force Voilà ça passe encore On va dire que là c'est bon Donc tout ça je peux pas équiper On verra quand je pourrai Ça hop on équipe Parce que c'est vert par rapport à ça Qui est sans couleur Ça on équipe C'est mieux C'est la même arme Celle-là et celle-là C'est la même arme donc ok Alors là j'ai Un enfichable en gros C'est pour mettre dans les Dans les emplacements de gem On voit que j'en ai certains Sur quelques équipements Là j'en ai 3 Et donc on va prendre C'est armure bijoux Plus 8 d'armure de glace Arme plus 7 de dégâts de glace Bah c'est que pour les armures Bah j'ai que des trous dans les armures Et hop On a monté l'armure de glace Donc 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 Bah je pense que c'est bon J'ai rien d'autre Je vais juste regarder Ouais c'est Ces deux pistolets sont quand même Plus forts que celui-là Voilà c'est mieux Donc on va vendre Avec la touche Shift Ça va plus vite Ça j'ai dit que je vendais Ça ça va passer Une arbalète à deux mains À la limite on va la garder Je vais l'équiper direct Voilà Vous avez les possibilités D'équiper deux équipements différents Là vous voyez je suis avec Les deux mains Et là je passe comme ça Je suis Voilà c'est plus rapide Ça a l'air d'être plus lourd A avoir plus de portée On verra bien si on le prend Moi ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Je sais pas si on va la garder Je vais virer Le bâton Ça me sert à rien Le gros canon de la mort Qui tue Moi j'aime pas les armes Qui sont lentes Hop on va virer Les épaulières Je me tâte un peu Ça je vais les garder Parce que j'ai pas des superbots J'ai pas de casque Regardez ça Le bâton Le bâton Hop j'identifie Evidemment c'est pour les magos On voit c'est des trucs de focus De vitesse de sort Tout ça Hop on va virer Alors le casque J'ai pas encore gardé Voyons on va rester là dessus Et comme ça Dès qu'on arrivera On va atteindre les bonnes caractéristiques On verra pour l'équipement Alors je voudrais juste acheter Ah non Ça c'est des armées à mur En dos de marchandises Voilà Les pare-chauds D'identification Hop on va m'acheter J'en ai combien là Ah c'est écrit trop petit 9 10 Voilà c'est bon Des popos de vie Ça génère combien 900 points de vie J'ai 360 Ouais on va en prendre un petit peu Voilà Des popos de vie Ça devrait aller Ensuite Alors toi t'es qui Ah oui c'est vrai Alors lui c'est l'ajout C'est un ajout Qui est fait par synergie Je crois Pour réinitialiser Les points de compétence S'il y a une Une potion Et C'est pour Une zone supplémentaire On dirait Voilà j'ai pas encore Trop d'explorer Excusez moi 2 secondes Voilà je reviens Excusez moi Il y a ma soeur Qui s'est invitée Dans la vidéo Donc Alors il y a 2 portails Et ça c'est un Un portail pour faire du leveling Qui est incorporé Par le mode synergie Et là il y a le portal Pour The Eternal Realm C'est le Donjon Sans fin C'est le Ce qui est rajouté Par le mode Endless Donjon Alors Il y avait une quête ici Voilà Oui Éclaireur conquérant Si vous allez en direction Des steppes du temple Vous pourriez m'aider Les Stormborn Ont construit Une forge de fortune Là bas Et ils ont 2 forgerons Qui fabriquent des armures Pour les bêtes de guerre sauvages Qu'ils ont capturé Ces Stormborn Sement travailler A partir de schémas Mais les gardent sous clé Pensez vous Que vous pourriez Aller là bas Et prendre les schémas d'armure Et bien sûr On voit Hop L'armurerie des bêtes de guerre Alors pour ce qui est des compétences On peut les réinitialiser avec lui Ça coûte combien ? Zéro Voilà Comme ça J'ai tout enlevé Et on va voir Et on va voir Les 3 en même temps Mais ça nécessite plus de points Au final On en gagne un par niveau de réputation Plus un par niveau tout court Je pense que pour moi Le mieux Parce que je vais garder le principe Du Du demain Je pense avec les Voilà Les 2 Les 2 Les 2 petites armes C'est sympa Moi j'aime bien Même si d'habitude Je prends plutôt des trucs magots Tout ça Je préfère la magie On va prendre là dessus Donc c'est plutôt cet axe là Avec des tirs rapides Des sauts Des lancers de poignard Des pluies venimeuses Des trucs de malade Compétences de connaissance Alors là c'est plus Question fufu Avec du poison De quoi bloquer C'est du dot Donc dot Je sais plus c'est quoi Bon en anglais Mais la traduction C'est des gars sur le temps Et puis il y a Les compétences du saut Qui sont plus typées magiques Parce qu'on peut faire Un lander magique Avec des baguettes Tout ça On peut faire On peut faire quelque chose De plus magique Mais on va prendre Compétences de guerre Donc on va prendre Un point en tir rapide Ça c'est cool Parce que ça permet Quand je suis en ambidexie Donc quand j'ai deux armes A une main Et ben j'ai des bonus De dégâts Et en plus de ça J'ai de la chance Supplémentaire d'exécuter En exécution Voilà Je maintiens appuyé Et quand je tire Avec les deux armes En même temps S'il veut bien le faire un jour Voilà Il l'a fait Ça fait un super gros dégâts De la mort qui tue Donc je pense qu'on va partir Avec ça Voilà Vous voyez Le prochain point Je ne peux pas le mettre A mon niveau 7 Donc c'est assez limité Qu'est-ce que je voulais mettre Bon Je pense qu'on va prendre ça aussi Voilà Alors Pour ce qui est La barre d'action Ce qu'on va faire Je pense qu'on va mettre Le tir rapide ici Forcément Et ici On va mettre Rafale du chaos Là On va virer Parce que ça ne me sert à rien Et là Le waypoint Donc le portal Pour revenir en ville C'est bon Alors le coin de pêche Je vais en parler rapidement Alors on va essayer La rafale du chaos Ouah ça me m'intouche Et ça Oh c'est cool C'est un Ouais c'est un truc canalisé Par contre du coup Il va me falloir plus de mana Donc je vais monter Mon focus Non Voilà Faudra que je monte ça aussi Alors Le coin de pêche Je vais vous montrer Dans l'épisode de présentation Normalement Si je me souviens bien J'ai montré la pêche Donc c'est très facile Vous avez vu la bulle Dès que c'est au milieu On appuie Donc là J'ai attrapé une perche sacale Et si je le donne à mon familier Voilà C'est devenu un truc Ah J'ai zoomé un peu plus Un truc un peu moche Un chacal Ouais c'est ça Voilà voilà Bon Désolé L'épisode L'épisode n'était pas très combatif On va dire Mais bon c'est l'explication On y va doucement C'est de l'art de corps On y va malo Il me reste combien de temps ? 8 minutes Ah Désolé J'ai fait presque la moitié de l'épisode Voir plus En explication Je vais essayer de me faire pardonner En faisant du bourrinisme Voilà Il a un bouclier Brisé Et du coup Je peux tirer dessus Tranquil Alors Voilà Bon ça va c'est facile avec ces C'est les repousses en plus Alors là par contre Je vais avoir besoin Voilà il faut que je brise les boucliers Parce que sinon Ça passera pas Donc on voit les Oula Oup On voit les balles qui rebondissent Bon Si je visse pas au bon endroit Ça va pas le faire Voilà Potion de vie Ouh Un champion Avec pas mal de PV en plus Là ça va être chaud Les marrons Champion mort vivant Résiste au poison Ça va il va pas l'air très rapide Allez Hop on le repousse Critique 126 Ça va pas mal Ok J'ai obtenu pas mal de trucs Ouais Bon le truc pour ma go Et Un objet en fichel Que je vais enficher tout de suite De toute façon Au final Vu que là J'ai pas trop à réfléchir Il y a du monde Voilà Ce gros bourrinisme Un bâton de marge Je sens que c'est encore un truc Pour ma go L'ancée référence Ouais Descendez pas là-dessus Si il est bon Se mettre à sauter Pour aller le chercher Au bâton Voilà Je prends tout Comme ça Je pourrais vendre Rapidement Tac Oula Il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde Alors je suis désolé Si je parle pas beaucoup Mais bon C'est vrai qu'il se lâche C'est difficile de parler Trop souvent Oh j'ai un rampant là On est pas dans Call of Voilà Alors vous voyez le coffre là-haut Il est entouré d'une aura bleue Quand on s'approche Il y a des monstres qui sortent Et quand on tue tous les monstres On peut ouvrir le coffre Tout con Je vais bientôt monter de niveau Allez je vais essayer de faire un pack de mobs Je vais essayer Et vous pliez Ça y est Niveau 4 C'est cool Cette technique Elle les repousse en même temps Allez il vient là Bon je fais le vide Alors Deux points en accessérité Un point en force Un point en focus Et un point en vita Voilà Un point de compétence Qu'on va mettre Est-ce que je saute Ça peut être sympa Je sais pas Je sais pas Je vais peut-être J'ai pas assez de mana En fait pour tenir Suffisamment Ouais Allez On va mettre ça directement On verra bien Oula Il y a un champion de la mort Qui tue là-haut Et on se fait canarder de là-haut Alors que moi Je vais pas les toucher Triche Je sais pas pourquoi Ils ont une aura autour d'eux Ouais On va essayer d'aller chercher C'est le coffre Qu'on avait vu Entouré d'une aura Là Comme ça vous pourrez bien voir Pour ceux qui ne connaissent pas Oh il y a quelqu'un là-haut Juste Oh je suis trop loin J'ai du mal avec l'appréhension des distances C'est mon devoir De veiller sur les morts honorées Mais ils sont en colère Et sont sortis leur tombe L'ascenseur de tranquillité Deveux les calmer une nouvelle fois Mais ils m'ont attaqué Pendant les combats Je les laissais tomber Vous pouvez m'aider à les récupérer Ouais je suis d'accord Mais c'est pas une quête Ton truc Ouais On va bien voir Alors j'étais parti Pour chercher le coffre D'abord Les morts se relèvent C'était pas ce coffre là Mais oui Je crois qu'il est plus haut Il est par là Ouais c'est ça Il est là Voilà vous voyez Je suis arrivé Ouf Il y a des esprits légumes Qui sont en train de me pomper la vie Ça y est c'est fait Ah Voilà C'était un piège Donc du coup Il y a une flaque de poison qui est sortie Et merde Je suis tombé dedans Ah bah dis donc J'ai plein d'objets là C'est ça Un bâton de marche J'en veux pas Un anneau C'est pour le niveau 8 Ou focus 14 Evidemment Je peux pas On va bien voir pour les casques On verra plus tard Voilà Un peu de vie Allez un peu de challenge C'est trop facile Il y a un coffre là-bas Avec une aura Ça sent le piège Je trouve Par où rentrer par contre Ah bah voilà Il est là L'ascenseur de tranquillité T'étais où toi Il est en bas Bon je suis pas allé au bon endroit Vous avez retrouvé l'ascenseur de tranquillité Merci Je peux l'utiliser pour envoyer de l'encens Pour nettoyer la marque nécromantique Du chemin des morts honorés La volonté des gardiens Qui voudraient laisser les morts honorés Retourner dans leur tombe en paix La dernière phrase ne veut rien dire Ou alors j'ai pas tout compris Ah 20 minutes On va juste prendre ça Et puis je vais avancer un peu Alors les médaillons c'est pour les pets Ça permet d'augmenter le pet Un tromblon à deux mains Pas trop mon truc Surtout que c'est une attaque lente On va prendre le truc pour le pet On va l'équiper Sur le pet Voilà Donc ensuite Ah bah oui c'est la fin de l'épisode On va essayer d'aller chercher le coffre Avant la fin Allez hop Je suis un fou Ah j'ai piacé le mana Pas que j'oublie de surveiller ma vie Même si c'est pas trop dur Faut rester bien piège Ok Prooch 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 Donc ça va c'est pas trop difficile Ok Alors les items Les items Bah Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Et bah voilà Bon bah on aura quand même un petit peu avancé Je suis désolé s'il n'y a pas eu beaucoup de combats Il fallait que je vous montre pas mal de trucs Pour ceux qui Pour ceux qui connaissent pas le jeu Et bah je vous promets que la prochaine fois On essayera de faire un peu mieux au niveau combat De toute façon je pense que ça va être que du combat la prochaine fois Allez A la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada